Voilà mes amis, comme nous l'avons vu précédemment, comment factoriser à l'aide d'un facteur commun ? Bon, si nous essayons de faire trois opérations, il y a un facteur commun, c'est différent. Première, c'est A est égal à 3x moins 4x plus 2. Bon, l'opération, on va voir que c'est un facteur commun, c'est x. Bon, maintenant, x représente en couleur rouge qui souffre pour qu'on puisse l'identifier. Voilà, ici, nous représentons x en couleur et nous recopierons l'opération. Nous savons le facteur commun, c'est x. Donc, ici, nous sommes en japonais, x représente un système de distribution. Nous devons dire x, c'est 3, c'est 4, c'est 2. Il y a un système de distribution. Il y a un chiffre qui est entre x. Donc, nous devons faire récupérer. Il faut savoir qu'il y a un chiffre qui est entre x, c'est 40. Maintenant, pour nous récupérer x, le nombre est un chiffre. 3x, si on a un chiffre, c'est 3, moins 4, on a un chiffre, moins 4, et plus 2, on a un chiffre, plus 2. Maintenant, nous avons un facteur de 3 moins 4 plus 2. Donc, nous résoudrons l'opération. 3 moins 4, c'est moins 1. Moins 1 plus 2 est égal à 1. On aura un x. Le résultat final est enfin, on aura x. A est égal à x. Nous devons la deuxième opération. Nous avons b est égal à 8x moins 8y plus 16. Fini. X nous donne un facteur de 4 plus y. Je n'ai pas le nom de japonais. Pour l'instant, 8. Fini. Nous avons un facteur de 4. Parce que 16 est égal à 8 fois 2. Nous avons un facteur de 4. Nous avons un facteur de 4. Nous avons représenté 8 en couleur. Ensuite, nous pouvons recopier l'opération de 4. Comme d'habitude, l'opération. C'est l'opération de 4. Nous avons un facteur comme un ici. Nous avons un facteur de 4. Dans l'application, nous avons 8x qui est égal à 4. nous avons 8y. Nous avons 8y. Nous avons 8y. 8y. Nous avons 9y. Et notre dernière opération. 6t plus 6. On peut dire que Fini. Le facteur comme un ici. c'est 6. Nous recopions l'opération. Maintenant nous recopions 6. Donc, 6t, pour donner le 6, c'est 6. Nous devons définir une règle, c'est faux. Nous devons faire le zoom. Parce qu'au départ, nous avons 6t plus 6, et nous devons définir M6t plus 0. Donc, 6t, pour donner le 6, c'est 6 fois 1, c'est 6, c'est 1. Nous devons calculer M6, facteur de t, plus 1. Voyons voir. Nous devons calculer 6 fois t égale 6t, 6 fois 1 égale 6. Ok, mes amis, c'était JobTech. Pour plus d'informations, écrivez-moi en commentaire. A la prochaine.